Précédemment dans le let's play Banjo et Kazooie, c'est incroyable mais nous sommes déjà rendus au 7ème épisode pour le 7ème monde du jeu. Ce qui est en soi une très belle évolution, mais néanmoins ce 7ème monde nous aura causé quelques soucis. Car en effet, j'ai déjà perdu 2 vies dans ce monde et je n'ai malheureusement pas encore récupéré toutes les pièces de puzzle et toutes les notes de musique du manoir hanté. Puisque comme vous le savez tous, j'aimerais accomplir cette tâche à 100% et enfin comme ça je pourrais mourir en paix. Oui je sais à quoi vous pensez, ma réaction est très inquiétante, je ne vous le fais pas dire. Enfin bref, on va essayer de s'en sortir dans cet épisode pour terminer enfin le monde du manoir hanté. Et donc sur cela, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Sous-titrage ST' 501 Et donc bonjour à tous, c'est Yoshiaki et aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème partie du let's play Banjo et Kazooie. Oui, j'ai vérifié, c'était bien la 7ème partie pour aujourd'hui. Et donc vous vous souvenez, on s'était arrêté dans le manoir hanté où nous avions bien bien galéré. Et bien aujourd'hui nous allons continuer en espérant que je ne vais pas mourir maintenant. Parce que vous voyez, je suis presque à la fin et ce serait vraiment bête que je meurs maintenant et que je dois tout recommencer. Enfin, allez hop, continuez. Et donc nous nous avions arrêté ici. Donc ce qui est bien c'est que par la fin j'avais trouvé un moyen de tuer des fantômes. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on va voir si cette technique peut servir sur les autres fantômes et me donner peut-être un bonus ou un petit secret. Donc l'idée que j'ai maintenant c'est de retrouver, alors je ne sais plus du tout d'endroit où il y avait un fantôme. Alors, peut-être ici. Non, ici c'était l'endroit où il faut une tomate, enfin non, une tomate, une citrouille. Je ne sais pas pourquoi je confonds la tomate et la citrouille. Peut-être parce que eux deux ce sont, enfin non, la tomate ce n'est pas un cucurbitacé ici. Enfin, je suis très nul en matière de légumes et de cuisine, donc si vous y connaissez un petit peu, vous me corrigerez peut-être. Enfin. Alors, du coup, si ce n'est pas là, c'est que ça doit être là-haut. Ah, attends, ici j'ai déjà été, ouais. Hop, voilà. Alors, essayons celui-là. Ouais, je crois que c'est celui-là. Tiens. Pantôme. Ah, je t'ai eu. Ce coffre m'a l'air bien mystérieux. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut l'ouvrir. Ici, il y avait bien un Jinjo. Bon, en fait, c'est bien, j'ai tué le fantôme, mais ça m'a servi à quoi ? C'est ça la question ? Ou alors, tiens, sinon, peut-être dans le labyrinthe. Allez savoir. Dans le labyrinthe, il y a peut-être quelque chose à faire. Ou peut-être en tuant tous les fantômes, qu'on peut voir, il se passera quelque chose. Aïe. Bon, ça m'apprendra à me brûler bêtement. Bon. Tiens, je vais aller retourner voir les fantômes dans le labyrinthe et on va voir si ça fait quelque chose. Voilà. Le labyrinthe, nous y sommes. Le fantôme à la noix, je suis là. Vous y êtes. Viens ici, parce que, viens ici, ça vous plaît. C'est là où j'ai encore envie de dire, c'est bien, mais ça m'a servi à quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis sur une bonne voie. Je suis sur une piste. Tiens, aussi l'énigme. L'énigme de la pièce de puzzle que je n'ai pas pu attraper avec la transformation de citrouille. C'est-à-dire... Voilà, ici. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Non. Euh, voyons. Non. Parce que là, je me dis bien qu'il faut faire quelque chose quand on est grand. Non, je ne sais pas. Peut-être dans ce tuyau, on ne peut pas mettre des autres. Je n'ai juste l'impression de les gaspiller un petit peu pour rien, mais bon. Ah, si, ce n'est pas ça. Je ne vais pas donner un coup. Ah, tu n'accroches pas. Ah, tu n'accroches pas à la barre. Ah, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Il faut peut-être faire couler de l'eau, on va savoir. Oui, il faut peut-être amener de l'eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, suivons la ligne. Suivons la ligne. Où est-ce que je pourrais mener de l'eau ? Non, laisse tomber. Ça viendrait du labyrinthe. Ou alors, peut-être avec les toilettes. Je ne sais pas. Les toilettes qu'on a vu tout à l'heure. Ils étaient trop gros pour aller dans ma bouche. Même si, bon, ce n'est pas vraiment une bouche. Il faudra que je sois en citrouille. Citrouille, d'accord. Mais comment ? Je n'ai toujours pas trouvé de moyens pour aller sur le toit. D'ailleurs, peut-être que... On va récupérer tout ce qui est possible ici. Voilà. Bien. On ne sait pas, on aura encore un bug de son. Je suis désolé, vous entendrez un peu moins bien. Enfin, si, vous pourrez peut-être entendre à peu près comme il faut avec le petit montage que je vais vous faire. Mais moi, je n'entendrai pas la musique. Et le son que vous allez entendre et le bruit du jeu, ce sera un peu de mauvaise qualité. Parce que c'est vrai que je ne vous avais pas prévenu de ce petit bug dans les épisodes avant l'épisode 5. Je préfère vous le signaler pour deux raisons. La première, c'est que, comme ça, si vous avez une question et que vous remarquez que le son du jeu est un peu plus mauvais, c'est que c'est normal. Et que, deux, ça me fait toujours un sujet de conversation pour meubler ces moments où je ne saurais trop quoi dire pendant ce let's play. Parce que, comme vous l'avez vu, je suis un peu perdu. Donc, euh... Ouais, help. Enfin, vu que c'est en totale découverte, je n'aimerais pas non plus aller chercher une soluce, mais j'espère qu'on ne va pas m'obliger non plus à faire... à tricher, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une plume d'or. Alors, euh... Que je me souvienne, ici, enfin... En hauteur, il n'y avait rien. Enfin, si une plume d'or... Ouais, que ça peut toujours me servir, hein. Ne négligeons rien. Il ne faut rien négliger dans ce jeu, parce que... Je me dis, chaque objet, chaque truc... peut être utile. Et allez, encore téléphone. Bon, le téléphone, tu me saoules, donc je ne répondrai pas. Désolé, risque du... What ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Sors à télé-slip. De même beau, tout sale. Toi à laver. Ok, d'accord. La machine à laver. Attends, mais... Pourquoi j'étais en... Bon, téléphone, la ferme ! Je dis la ferme ! Bon, voilà. Voilà, merci. Donc là, c'est là, je me disais, machine à laver, what ? Ça me paraissait un peu, ça me paraissait un peu zarbi. Peut-être qu'il y a quelque chose de caché dans les herbes, mais que je ne peux pas... Enfin, si je me mets la première personne, ouais, je ne peux rien voir. La cabane, je suis déjà entré, je crois. Enfin, pas en citrouille, mais... Je ne pense pas que je puisse faire quelque chose d'utile. Non, voilà. Eh bien, sortons d'ici. Hop, get out. Eh bien, il y a... Nous sommes perdus. Il y a sûrement un environnement que je n'ai pas dû explorer, puisque bon, bah... Il y a un Jinjo, je ne sais pas où il est. Il y a quatre notes de musique, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas comment monter en haut. Je me dis... Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire avec cette tentacule ? Là, il y a une intrigue, ouais. Là, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais redevenir normal, puis je vais balancer les oeufs sur cette tentacule pour voir s'il se passe quelque chose. Parce que là, je me dis... Sans doute, anguille sous roche, j'ai envie de dire. Il y a sans doute quelque chose à faire. Après tout, maintenant, vous voyez, je suis en cas désespéré. Qui tente rien n'a rien. Alors, essayons un peu l'impossible et l'inimaginable. Alors, bonjour, même beau, et cette fois, ne me transforme pas en machine à laver, comme tu l'as fait, parce que tu m'as fait peur. Merci. Ah, là, je vous jure. Bon, par contre, j'imagine bien qu'il y a le téléphone qui va sonner encore une fois dans d'ici 15-20 minutes. Bon, je pense bien. D'ailleurs, c'est un peu agaçant. Ou alors, sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas une fausse porte ? Enfin, je veux dire, un faux... Une fausse fenêtre barricadée qu'on pourrait briser, en fait. Étonnerait fort, quand même, mais... Alors, on va aller voir d'abord à la fontaine. On va essayer de balancer les oeufs là-dessus. Bon, on va voir ça. Oh, mais dans la flotte, je ne peux pas utiliser la plume d'or. Ah ! Il faisait bien qu'il y avait quelque chose. Enfin, ça m'a servi à quoi, à part de récupérer un coût gris ? Ah, rien. Bon, enfin, bon, c'était toujours sympa de découvrir un truc qui ne sert à rien. Oh, là, là. Les tentacules, il n'y avait pas un endroit où il y en avait. Je me souviens, il y avait... Il y a d'ailleurs deux vitres. Aïe. On n'a pas touché le squelette. Ouais, je crois bien que c'était ici où il y avait des tentacules de partout dans une pièce un peu bizarre. Ou alors, c'est moi qui ne dis que des bêtises. Je ne sais plus du tout. Oh, là, là, c'est l'ambiérantique. Et surtout, là, il me manque quatre notes de musique. Quatre notes de musique, c'est rien. Je suis sûr qu'on peut les trouver facilement, en plus. Et puis, tous ces tableaux, là, ça me donne une impression bizarre. Je me dis qu'on peut faire sûrement quelque chose avec. Alors qu'en fait, peut-être que non. Ou alors, peut-être que oui. Ou alors, si ça se trouve, les notes de musique sont tout simplement sur... Je trouve, ils sont tout simplement sur les haies. Par contre, si je tombe à chaque fois, ça ne va pas le faire. Ouais, bon, je vais me mettre encore en mecanouie, voilà. Ouais, bon, on ne voit pas. On ne voit pas où est-ce que j'aurais pu les manquer. Alors, est-ce qu'on peut casser les tombes, même s'ils ne sont pas en vie? Non, on ne peut pas. Non, bon. Eh bien... Bon, je vais aller revisiter un peu toutes les pièces, même si bon, c'est un peu inutile. Oui, je suis trop gros, je ne peux pas. Ok. Donc, c'est clair, c'est dans une salle du bain. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est clair, c'est court. Ah non, je n'ai pas l'idée. Pour essayer de trouver un moyen de monter là-haut, mais... Comment, puisqu'après, je n'ai pas le temps de me mettre en format kazooie et je glisse. Ici, il faut être en citrouille. Pareil, je me pose la question comment on peut monter là-haut en format citrouille. Et puis, si ça se trouve, en fait, vous, dans les commentaires, vous avez la réponse depuis le début et que, dans le 6ème épisode, vous avez déjà regardé, mais que moi, je n'ai pas pu voir les commentaires, vous m'avez dit la réponse dans le 6ème épisode de comment il fallait faire, mais moi, je n'ai pas pu la lire, puisque, à l'heure qu'il est, je n'ai pas posté le 6ème épisode. Donc, ça sera un peu bête. C'est ce que je vais essayer, qui est toute bête, en fait, si ça se trouve, c'était ça, je suis le début, sauf que, voilà ce qui m'arrive, de toute façon, c'est trop haut. C'est qu'en citrouille, si j'arrive très bien, en fait, un truc tout bête que je n'ai pas essayé, voilà. En citrouille, si j'arrive avec un simple... Ah oui, si, si, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Vous pouvez dire dans les commentaires que je suis un idiot. Je suis un idiot, sérieusement. Il y a des trucs que je n'ai pas tenté, que je n'ai pas pensé, alors qu'en fait, c'était si simple que ça, quoi. Si en citrouille, avec un simple saut, je pouvais y arriver ici, pourquoi je ne pouvais pas y arriver en forme Akazooie ? Bon. Bah voilà, j'ai résolu... J'ai résolu une énigme. Je suppose que je dois pouvoir, voilà, monter là-haut. Hop. Mais ça fait combien ça ? De 5, je crois. De 6. Non, ça va, on se rapproche de plus en plus de la fin. Mais ça fait qu'il manque quand même 4 pièces de puzzle. Alors, il manque celui avec le Jinjo. Il manque celui où il y avait l'endroit avec la citrouille où je ne pouvais pas attraper parce que je ne sautais pas assez haut. Le problème, c'est que dans ce monde de fou, je ne vois pas trop quoi faire. Il y a peut-être quelque chose à faire avec l'orloge. Non, 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 non. Idiot. Ah là là. Mais non, ce n'est pas ce que je veux faire. Forme Akazooie. Il y a aussi la salle, là où on avait vu le monstre bizarre au tout début. S'il y a des plumes à utiliser, je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen de pouvoir faire quelque chose à crépure. Hop, hop, hop. C'est quand même incroyable parce que je me retrouve bloqué à un certain point. Est-ce que les squelettes, on peut les tuer comme ça ? Ah, si on peut. Si ça se trouve, il doit y avoir une mission, genre il faut tuer tous les squelettes. Je ne sais pas. Au moins, ce qui est bien, c'est que j'aurais tué tous les ennemis, sauf que après... Après, je ne saurais plus trop quoi faire. Bon, voilà. Sauf que les squelettes, il y en a beaucoup quand même. Je peux essayer de tendre l'oreille pour entendre un dinjo, mais on n'en est pas entendu. Oh, je ne sais pas. C'est bizarre, là, ces trous avec plein de lumières, j'ai une sensation déjà vue dans un autre niveau, mais ça n'avait servi à rien. Sauf qu'après, je vais manquer de flindor parce que là, il ne me reste presque plus. Je n'ai pas d'idées. Je vais retenter quelque chose avec une forme à citrouille. Bon, juste, on ne doit pas être rendu à trop trop non, mais on est rendu déjà à 25 minutes. 25 minutes et je n'ai encore rien fichu non plus. Je ne vais quand même pas passer deux épisodes sur un monde. Quand même pas. Aussi, c'est sûr, il y a une pièce que j'ai dû manquer. Puisque s'il me manque quatre notes de musique, je repasse tout le temps par les mêmes recoins, à chaque fois, il y a un endroit que je n'ai pas pu visiter, je pense. Et je dirais que c'est sûrement l'endroit des toilettes où ça va sûrement nous mener à quelque chose. Je pense qu'on va aller dedans. Alors, tiens, sinon j'ai peut-être une idée de comment on pourrait monter sur le toit. Je pense qu'on ne peut pas attraper. Je ne sais pas, on forme un banjo, il faut bousculer le petit trou en bois. Sinon, je ne sais pas, j'ai peut-être une idée de comment on pourrait monter. Je vais vous le montrer avec la caméra. Vous voyez, là, le mur, il relie ça à la haie. Et les haies, je peux monter dessus. À un endroit sur le toit. Je ne vais pas me poser la question, comment je vais monter sur les haies. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair, je ne pense pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je cherche un moyen de monter sur les haies. Je n'en ai peut-être un. Est-ce qu'en citrouille... Non, je ne trouve pas assez haut. Génial. Ah, c'est génial. Comment être plus désespéré que cette situation, ça, je me le demande. Ouais, voilà, il faudrait que je monte sur la haie pour pouvoir monter sur le mur et accéder à l'étage supérieur. Peut-être avec de l'élan, je pourrais sauter assez loin et atterrir sur... Bon, ce serait avec les... Chez les ronces, avec les crues piquants, mais au moins j'atterrirais sur... Près les haies. Enfin, ça a l'air complexe, tout ça. Voilà. Parce que là, mon idée, elle ne semble pas trop bête. Donc, je vais tenter quelque chose. Alors. Voilà, c'est là-bas. Hop, Geronimo ! Ah, bah voilà, c'est ça. C'était ça. Enfin, je ne sais pas s'il y avait une autre technique ou quoi que ce soit. Mais, mon idée n'était pas trop mal. Maintenant, il suffit juste de ne pas tomber. Et voilà comment on accède à l'étage supérieur. Voilà. Alors, du coup, je vais faire les deux. Je vais mettre ici. Receptacle supplémentaire. Et puis, peut-être qu'au prochain monde, je pourrais récupérer un réceptacle de vie supplémentaire. Bon. Donc, du coup, on va aller aux toilettes. Hop. Ici. Le téléphone, tu commences à m'énerver. Le téléphone. Ah, c'est bon. En fait, non. Juste que ma mère a répondu, ça allait. Bon. Espérons qu'il ne fera pas trop trop de bruit. Alors, du coup, on va ici. Qu'est-ce qui se passe ? Bon voyage, petit bonhomme. Et qu'est-ce que tu nous fais, toi ? Alors, ok. On est dans un tuyau. Franchement, la vidéo, c'est un peu n'importe quoi. Je suis désolé. Entre, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qu'il faut faire, le téléphone qui sonne. Ah, oui. Bon, là, c'est bien. J'ai envie de vous faire de l'autre. Donc, le monstre que je fais bouffer, ça, ce n'est pas génial. Ah, je vous jure. En tout cas, si on peut sortir de cette muise, ce sera parfait. Bon, on va sortir de là. On a trouvé une pièce de puzzle, non plus. Il reste celui des Jindos, celui... Tu vas oser aller là-dedans. On va te laver. Au gros, dégoûtant. Ah, je vous viens. D'ailleurs, peut-être qu'il y a une énigme avec ça. Une énigme avec ce truc-là, bon. Ça y est, au moins, on a révolué cette énigme, mais après... Là, je suis vraiment bloqué. Il y a un endroit, normalement, que je n'ai pas pu visiter. Un endroit, oui. Voyons. Voyons, des endroits un peu improbables où je n'aurais pas pu aller. Sachant qu'en plus, quand je suis en citrouille, je peux aller sur les ronces, donc ça, c'est une bonne idée. Une bonne idée veut dire que, bah, on peut faire quelque chose. Tiens, d'ailleurs, j'ai une autre idée là. Vu que je suis sur les toits, peut-être que, si je vais là-dedans, ça fait quoi ? Ah, ah ! Eh bien, voilà. Et de 8. Donc, il me manque plus qu'une pièce de puzzle, ou je ne sais pas où elle est, et plus un Jinjo. D'ailleurs, il me manque le Jinjo rose. Par contre, je suis là où est-ce qu'il peut être, ça. Je ne sais absolument rien. Bon, au moins, ça va, je suis assez content, puisque j'aurais réussi quelque chose d'assez compliqué, quand même, puisque là, c'est, ce que je dirais, le premier niveau dur du jeu. Parce que, avec le désert, à côté de ça, c'était simple. C'était vraiment très simple. Je n'avais pas de difficulté à réussir à faire quelque chose. C'était à peu près logique, il y avait quelques élites, un peu tordues, mais pas trop compliquées non plus. Ouais, à côté, ouais, le désert, c'était simple comme le bonjour. Tiens, là, plus, moins. Tiens, à propos de plumes, ça me fait penser, ouais, la salle. La salle principale. Il va y avoir encore un truc avec ça. Hop. Hop, allez, on va aller dans le hall. Oui, ça aurait été bien, mais en format citrouille, je pense que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Non, je ne vais pas rien faire, en citrouille. C'est vrai que maintenant, je me dis qu'il y a deux endroits où je me pose des questions. C'est le hall principal, là, où j'étais avec les six tableaux, la table et les chaises. Puis l'église, où je me dis, est-ce que j'ai vraiment pu tout visiter, tellement que c'est grand. Je pense que oui, normalement. Ou alors, si ça se trouve, je m'obstine à faire quelque chose qui est faux, mais bon. Enfin, ça doit pour être très amusant de regarder, de me regarder, voir où je suis bloqué, dans la galère, des questions, des raisons, plein de trucs, avec différentes possibilités. Voilà, là. On va faire un autre retour dans le hall, puisque je me dis, ouais, les plumes au milieu de la table, c'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose à faire. C'est pas juste pour récupérer quelques oeufs, qu'il y avait ça au début. Non, c'est pas normal. Il y a... Alors, sinon, tiens, il y a un truc que je vais retenter dans la glace, là. Il n'y a pas quelque chose ? Parce que là, quand... Enfin, ça fait quoi quand on va là-dedans ? Ok, non, en fait, ça ne sert à rien. Ou alors, peut-être qu'il y a un de ces tableaux où il cache quelque chose, ouais, je me disais. Alors, oui, on va essayer de foncer dedans. Non. Par contre, je vais essayer de faire gaffe à ma vie, puisqu'il ne m'en reste pas beaucoup. Oui, et puis j'entends le fantôme rigoler, donc ça t'arrête à quoi faire. Ça paraît très logique, non ? Tiens, bah. Peut-être dans celui-là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, c'est peut-être ça l'erreur, puisqu'en fait, il devait mal viser. Bon, je vais récupérer de la vie, puis après on verra. Parce que là, je me dis, je me pose une logique. Tous les tableaux représentent des méchants. Sauf la dernière, qui est la soeur de Gantinda, qui est gentille et tout. Donc, enfin, même vous, c'est pas censé être un méchant, mais on va dire, il fait une drôle de tête. Donc, peut-être qu'il y a une logique avec ça, mais après, voilà, il faut trouver la logique, quoi. Ouais, tiens, je vais rentrer dans l'église et je vais aller prendre la ruche à l'intérieur. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça me stresse, surtout. Ça va être encore une vidéo un peu moyenne, voire mauvaise, ce que je veux dire. Mais je m'imagine déjà dans les commentaires, très bonne vidéo, Yoshi, et tout, comme d'habitude. Mais bon, tant mieux si ça nous plaît, mais bon, moi, c'est une vidéo, je me dis, c'est à refaire. C'est pas non plus ma meilleure vidéo, quoi. Alors, je crois que c'était à droite. Voilà, on va aller dans la ruche. Je vais pas me faire piquer par les abeilles. Wouah, attention, voilà. Il y a un truc que je vais retenter, juste pour... On va voir sinon, tu aimerais pas un truc avec ça, des fois. Si je donne un coup là-dessus. Non. Il se passe que dans le... On va voir sur le piano. Non, sur le piano, je peux rien faire, pianoter. Ah, je te dis, un piano, c'est plutôt un orgue, vu qu'il y a... On est dans une église, et il y a une espèce de tuyau en haut. Moi, c'est ça, un orgue, c'est un orgue. C'est juste pour récupérer un point de vie que je fais ça. Voir sinon. Non. Non. Une fois, il y a une flamme. C'est vrai que là j'ai une guerre dans des cas désespérés comme ça, je ne sais que dire, je ne sais pas quoi dire, je suis à court d'arguments et je suis à court de sujets qui seraient intéressants disons, à part que vous parlez de Banjo et Kazooie, je ne sais pas, je ne sais pas, enfin, il faut voir sinon, tiens, il y a des trucs que je vais tenter, peut-être qu'il faut casser à vitre. Non, mauvaise idée, bad idea, voir sinon, je ne sais pas, mais non, ce n'est pas ce que je vais faire, idiot, peut-être que piano, note de musique, musique, piano, note de musique, enfin, je ne sais pas. Il ne sert un peu à rien. En fait, je vais essayer de tous les appuyer dessus pour voir si ça fait quelque chose. Peut-être qu'il y a une partition, il faut peut-être jouer du piano là-dessus, peut-être que, quand même, c'est que je suis très mis en musique, et, ouais, on peut essayer, je ne sais pas. Alors, il y a une partition, alors, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, non, laisse tomber, la partition de musique, je ne comprends rien, à part Doremi face à l'acido, c'est tout ce que je sais, mais, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ça ne peut pas être ça, quand même. Bon, bah, on sort d'ici, hein. En espérant que je n'aura rien manqué, parce que, bon, bah, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Alors, pas du tout, juste là, c'est vrai que, bon, je galère et tout, et à ce moment, j'aimerais bien me dire, j'aimerais bien arrêter ce niveau et continuer un peu l'exploration pour continuer le jeu. Sauf que j'ai un problème, c'est que, bah, j'ai que 96 notes de musique et que je n'ai pas envie de retourner ici et tous les rechercher à nouveau, ça m'énerverait pas mal. Et puis surtout, bah, je n'ai pas envie, tout simplement, de rechercher des notes de musique à la noix, juste, bah, pour terminer le jeu à 100%, quoi. Donc, donc, plus que là, je suis, euh, euh, si près du but, je vais pas, euh, je vais pas m'arrêter là, quoi. Bon, après, pour les, euh, pièces de puzzle et le Jinjo, ça, à la limite, c'est pas trop grave, mais, euh, voilà, quoi. Au moins, ce qui est bien, cela dit, c'est que j'ai pu récupérer le, euh, les deux, euh, parties pour les réceptacles de vie, donc, c'est pas plus mal. Alors, je vais retenter ma logique. Alors, est-ce que ça, ouais, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, je sais pas. Alors, ceux-là, je les ai essayés. Je crois que je les ai quasiment tous essayés. Oui, rigole, Gruntilda, rigole. Si tu crois que je rigole, que je n'entends pas ton rire, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je sais pas, moi, euh, j'ai tous frappé, euh, il y a un truc pour voler, c'est pas normal. Alors, je sais pas, faut lui, faut lui, faut lui envoyer des œufs à Gruntilda, ouais. Puis, j'entends le frotte au brigouier, ça veut dire quoi, ça ? C'est pénible, c'est pénible à un poing, petit poing. C'est pénible, c'est pénible à un poing, petit poing. Je sais pas, j'ai vérifié tout à l'heure, sous la table, il n'y a rien du tout. Ouais, non, il n'y a rien sous la table, il est sous les chaises. C'est pénible à un poing. Je sais pas, c'qu'il faut faire. Je vais péter un de ces câbles. Oh là là. Là, c'est un peu au hasard que je fais n'importe quoi et que j'essaie de me trouver une idée, quoi. Allez, hop, on y retourne, voilà. Allez, monte là, pourquoi tu ne montes pas ? Si ça se trouve, peut-être qu'avec la citrouille, il y avait quelque chose à faire ici, je sais pas, dans cet endroit, dans cette partie de la cheminée. C'est là où je vais encore m'entendre la question, mais comment pour monter là-dedans ? Pour monter là-haut ? Il n'y a pas moyen. Pareil aussi, c'est là où je le dis, ça paraît un peu étonnant qu'ils aient mis juste un endroit pour sauter plus haut, juste pour monter ici, alors qu'en fait, il aurait été vu. Vous voyez, il est simple de monter là-haut, quoi. C'est étonnant. Bon, on est rendu à combien de temps ? Parce que là, ça commence à énerver. 50 minutes. Bon, ce que je vais faire. Alors, j'ai une idée de ce que je vais faire, c'est que... Mon idée est farfelue, mais... Je vous dis, passez la vidéo un peu plus, parce que bon, là, je sais pas ce qu'il faut faire. Et... Attends, on fera un tour à la frottaine. Oh purée, si ça se trouve, c'était ça. C'était ça, et on va trouver tout ce qu'il nous faut. Si ça se trouve, c'était ici. Voilà. Plus ça sent une espèce d'énigme farfelue. Ah ! Le fond de la cave, voilà, c'est là. 97, 98, 99... Et 100 ! On fera réussir. Et en plus, j'entends le Jinjo quelque part. Donc, il n'est pas si loin que ça. Il suffit juste de bien regarder. Enfin, je pense que la solution de tous mes problèmes est là. C'est là. La solution de tous mes problèmes est ici. Alors, le Jinjo, tu es où ? Tu vois, j'ai envie de dire, il fallait savoir que ça se brisait, quoi. C'est là, j'ai envie de dire, l'airware, vous manquez pas de culot, hein. Vous manquez pas d'originalité pour nous piéger comme ça. Il est où, le Jinjo ? Ah ! Ah ! Pièce de puzzle. Et on va enfin finir. Ah là là. Ah là là. Alors, il y a quoi ici ? Rien. Nada. Ah, voilà. Et ça y est. Enfin. Enfin. Enfin réussi. 10. Et on en a terminé avec ce monde. Pouah ! Ça m'a énervé. J'ai passé combien de temps ? Deux heures ? Alors, on va voir. Statistique. Deux heures. Ok. Deux heures et demie. Mais au moins, j'ai tout réussi à 100%. J'ai deux parties du réceptacle de vie. J'ai 10 pièces de puzzle. Et j'ai 100 notes de musique. Wali wali. Hop. Nous en sommes rendus à 53 minutes. Des poussières. Bon. Enfin, ouais. J'ai enfin terminé. Oh purée. J'ai envie de dire. Quel soulagement. Bon. Je vais continuer un petit peu. Parce que bon. Je n'ai pas encore atteint l'heure. Je vais continuer un petit peu à explorer. Bon. Je suis désolé. J'ai vraiment été. Nul. Nul. Et nul. Mais euh. Mais voilà. En plus surtout que. Quand je suis passé plusieurs fois avec la citrouille. Je me disais. Est-ce que ça peut se briser ? Ça. Je me suis posé plusieurs fois la question. Ah. Bon. Bah. On est enfin terminé. Bon. Je me suis posé tout le temps la question. Si j'avais réussi. Allez hop. Enfin. Si on pouvait euh. Casser ce truc là. Et bien enfin. Voilà. C'est bon. Allez. Bon débarras. Manoir de malheur. Et que je ne te revois plus. Ah. Sérieusement. C'est pas un niveau que je referais tous les jours ça. Pour l'instant le niveau de plus galère. Mais d'après ce qu'on m'a dit. Ce qui sera encore plus galère. Ce sera le niveau d'après. Parce que. D'après. On va dire d'ailleurs. Tiens. Je vais pouvoir faire. Pour en profiter. Pour faire un petit dédicace. D'après Mr. Forst. Mr. Forst 11. D'ailleurs. Je te salue. Il m'a dit que le 8ème niveau. D'ailleurs. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Mais je crois que c'est un. Une sorte de. Une sorte de bateau géant. Avec. Une sorte de bateau géant. Avec. Dans un corps. Un truc qui ressemble à ça. Et. Si je ne me trompe pas. Il me disait que c'est le niveau le plus compliqué. Avant d'arriver au dernier niveau. Qui est le niveau. Bon. Je vais spoiler un petit peu. Mais c'est le niveau. Je crois des 4 saisons. Là. Vous savez. Au tout début du jeu. Il y en avait un endroit. Où il manquait quasiment toutes les. Les pièces de puzzle. Du tableau. Et. On ne pouvait pas aller. Et. Mais. Cet endroit. C'est. Je crois. L'endroit. Pour arriver. Dans la salle. Enfin. Dans le dernier niveau du jeu. La salle des 4 saisons. Mais. Après. Comment activer tout ça. Je. Je ne sais pas. Enfin. Je crois. La pièce de puzzle. Se trouve dans l'oeil de Grand Silda. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller. Dans le niveau de la neige. Et puis. On va utiliser. L'endroit. Pour s'envoler. Et. Ainsi. On pourra récupérer. La pièce. Le puzzle. Au niveau du manoir. Un cauchemar. Un cauchemar. En tout cas. Je vous me dire. Ce que vous en avez pensé. Dans les commentaires. Parce que. Je ne sais pas. Par exemple. Pour ceux qui ont déjà joué au jeu. Il pourra me dire. Ce niveau. Vous avez galéré. Autant que moi. ou alors est-ce que vous avez trouvé ça facile ou vous y êtes arrivé les doigts dans le nez ou alors est-ce que c'est moi qui ai été complètement nul vous me direz tout ça pour ceux qui ont fait le jeu un bon niveau ah là là ça va être mémorable tout ça ça va être mémorable ah pour être raté ah la perte de temps perte de temps au moins on va dire je vais pas me plaindre parce que on avance dans le jeu et au moins ça sera pas trop galère enfin si c'est galère mais on a la sensation d'avancer je trouve que là apparemment il y a reste plus que 3 mondes le monde est des 4 saisons le monde est au port et le monde enfin je sais pas si c'est un monde exactement mais il en va pour raconter le final boss mais c'est pas vrai bon écoutez est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen pour bon je vais monter un petit peu en hauteur pour voir si on peut faire quelque chose puis si je peux redescendre après pour attraper la pièce de puzzle qui est dans l'oeil de Gruntilda je le ferai alors le chaudron bleu aussi ça me sert à rien ouais mais non laisse tomber je pourrais pas je sais pas il y a que 10 mètres et tu te fais mal quand même allez toc par là bon je restais une dernière fois mais si j'y arrive pas je continue un peu le côté exploration même si j'ai absolument aucune idée de l'endroit où peut être la prochaine porte pour accéder au 8ème monde alors allez vite vite voilà merci merci enfin j'ai pu y arriver c'est là où il faut pas se planter mais qu'est-ce que ça me dit en verre bon c'est là où je me dis est-ce qu'on pourrait essayer de casser notre oeil pour voir s'il se passe pas quelque chose d'autre tiens je vais essayer même si bon je m'attends pas à avoir quelque chose de sublime normalement je pense qu'il y a rien dans l'autre oeil mais bon voilà avec le coup du manoir hanté maintenant je me méfie de tout hop bon toc on commence une extremis encore une fois il y a rien ici ouais mais en plus aussi on peut pas le casser il y aurait-il pas un autre endroit pour utiliser ce que je voudrais les notes de musique j'ai envie de dire que tout ce que j'ai pu avoir normalement il doit rester une porte dans le coin on va faire c'est que hop alors ici il me semble pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant mais néanmoins ah non ici c'était juste pour occuper une pime d'or rien d'intéressant alors putty sera grosse dans un instant tu ne la sauveras jamais j'ai envie j'ai envie de dire ouais c'est ça et tu crois que ouais bon je suis nul je sais mais il y a quand même des limites j'ai envie de dire je suis je peux faire des pros oh tiens tiens j'avais pas vu tout ça et la prochaine porte se trouve là-haut sauf que justement j'ai envie de dire elle est là-haut mais comment je peux atteindre cet endroit et c'est là où je me dis l'utilité de récupérer les plumes rouges maintenant parce que là je les ai pas mal utilisées bon j'en ai manqué une c'est pas grave hop 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 à moins d'avoir la case pour pouvoir s'envoler je vois pas trop comme on pourrait ou alors c'est encore un de ces passages secrets que j'ai pas découvert et que je vais devoir découvrir par moi même bon en tout cas par contre si c'est un passage secret le côté exploration dans l'entrée de Grand Tilda ça je peux le faire en off c'est à dire je peux le faire quand je ne suis pas en direct comme ça je pourrais gagner un petit peu plus de temps parce que là vous voyez où est ce que ça me mène les Netsplades découvertes en même temps j'ai envie de dire si c'est pour faire un Netsplades un jeu que je connaissais déjà et que c'était juste du par coeur bon j'aime bien mais un peu moins fun quoi il y a un truc que j'avais pas vu ici attend il y a deux entrées il y en a une que j'ai pas faite alors je crois que c'est celle là puisque à gauche j'y étais il me semble non ici c'est ici c'est l'endroit bizarre enfin c'est hallucinant quoi je suis capable de manquer des endroits ou alors c'est mais attends attends je suis idiot ou mais non ici ici là ce tronc c'est là où là d'où je viens je risque pas de découvrir quelque chose de nouveau en théorie en hauteur il y a des trucs à découvrir sauf que c'est en hauteur et on va pas trop la salle d'après où il y a des plateformes et que l'on peut je peux m'imaginer que je peux réussir quelque chose bon allez nageons nageons vers la route du vers l'inconnu ah oui si je voulais ça serait tout à l'heure enfin tout à l'heure dans le dernier épisode je me souvenais je voyais absolument rien dans l'eau tiens bonjour au poisson tiens je crois qu'on peut le tuer avec des oeufs donc hop ouais non mauvaise idée tiens toi ça se trouve il y a quelque chose dans l'eau qui nous a mis ou pas écoutez je sais pas je ne sais pas je ne sais pas encore une fois encore une fois je le dis c'est bizarre qu'on nous ait mis une pièce enfin qu'il se montait juste ici et qu'il y ait juste une tentacule là qui sert à rien c'est pas étonnant qu'est-ce que je peux le tuer comme ça c'est pas de cette manière c'est une piranha donc en fait on peut le tuer en picorant ça m'intrigue tout ça ça m'intrigue c'est plus implique oh 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 On a encore une fois exploré dans l'omber. J'ai cru voir un tunnel ou un trou, mais c'est juste de la texture. Des œufs, ça peut me servir à quoi ? A rien. Je suis sûr qu'ils mettent ça pour remplir le stock, mais il sera inutile dans le coin. Je fais des retours rapidement, puis je pense qu'on s'arrêtera là. En off, je vais faire de l'exploration et essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Et si jamais je découvre quelque chose qui serait susceptible d'activer un mécanisme qui pourrait me mener à un passage secret ou quoi que ce soit, je me le garde en tête, puis je vous le montrerai à l'épisode suivant tout simplement. Il n'y aurait pas une échelle que j'aurais manqué par hasard. Non, ou alors peut-être qu'il faut faire monter le niveau de l'eau, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me dis que ça a l'air quelque chose dans ce genre-là. Il va falloir faire monter le niveau de l'eau plus haut pour pouvoir accéder à tout ce que l'on voudrait. Il va falloir faire monter le niveau de l'eau plus haut pour pouvoir accéder à l'eau plus haut pour pouvoir accéder à l'eau plus haut. On va voir si ça se trouve, c'est peut-être un passage que je n'ai pas encore découvert. Peut-être qu'il y a une toile à percer et que... Non, je ne sais pas. On a fait non, ça va, tu me fiches un peu des bobards que tu peux nous raconter. Non, si ça se trouve, c'est peut-être une toile d'araignée qu'il faut percer et que... Derrière se trouve un secret. Enfin, pourquoi percer ? Normalement, si je ne me trompe pas, il faut envoyer des oeufs. Enfin, si c'était ça, normalement j'entendrais un petit bruit qui est bien de Banjo-Ikazooie qui me dit c'est ça, continue, t'es sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire. Je fais demi-tour, j'explore vite fait encore 5 minutes, puis après, j'arrêterai je pense. Je ne sais pas si c'est pas ce que bon. Ici, il n'y a rien de particulier, là c'est un passage. Dans le monde du désert, je n'ai rien manqué, je crois. Il n'y a rien à voir manqué. Ouais bon, écoutez, je mets en pause et tout simplement on va s'arrêter là. Bon, pour vous dire un peu mon ressenti, après, ce niveau particulièrement agaçant où il aura fallu deux épisodes, d'ailleurs, je m'en excuse un petit peu, puisque ça a été deux épisodes un peu ennuyeux, j'ai envie de dire. Mais au moins, on aura avancé dans le jeu. Puis, j'ai envie de vous dire que mon ressenti sur ce niveau du manoir, ça a été un peu comme pour le niveau des égouts, c'est-à-dire un peu déçu et ça ne m'a pas rendu joyeux. Autant au niveau des égouts, c'est parce que c'était un peu monotone et que ça ne donnait pas trop envie. Autant là, c'était parce que c'était labyrinthique, c'était casse-tête, il y avait plein de choses à faire et que c'était assez compliqué. C'est surtout ça, le niveau du manoir, autant il y a une bonne musique, mais ce n'est pas ça qui m'a redonné le sourire. Ça, je vous le dis. Bon, je vais continuer un peu au niveau des explorations, puis on verra la prochaine fois s'il y a quelque chose d'intéressant pour le huitième monde. Et par ailleurs, si je peux peut-être trouver le neuvième, ce que j'espère. Et puis, d'ici là, on verra comment ça se portera et j'espère que je pourrai avancer un peu plus la prochaine fois. Voilà. Que je pourrai peut-être réussir le niveau en une partie. Et bien voilà, bon, j'espère que ça vous aura quand même plu, même si bon, ça a été un peu la galère et que ça a été, je trouve, plutôt ennuyant. Mais après bon, ça c'est seulement mon avis, peut-être que ça vous a plu, ça je ne sais pas. Mais vous me direz tout ça et je vous donne rendez-vous du coup la suite au prochain épisode d'ici peut-être deux semaines si j'ai le temps et si je peux faire une vidéo. Et puis donc sur ça, moi je vous dis bye bye, à la prochaine et puis surtout, amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada